Bonsoir à tous, merci pour votre présence et merci à Mme Manazambo et M. Mohamed Settin, la société Prime Energy, d'avoir accepté de venir faire cette présentation ce soir. En guise de préambule, je voudrais juste préciser que si en tant qu'association, nous avons déjà invité des coopératives ou des petites sociétés privées, c'est la première fois que nous accueillons en fait une société anonyme, à ma connaissance. Si Prime Energy est parmi nous à cette mensuelle, c'est à mon initiative et c'est moi qui les ai démarchés pour venir faire cette présentation. Alors le but évidemment, ce n'est pas de promouvoir l'un des nombreux acteurs dans le domaine, mais c'est plutôt de créer le débat ou d'ouvrir la discussion à travers l'historique, le vécu, à travers les activités, la stratégie de Prime Energy, sur le rôle que le photovoltaïque peut ou doit tenir pour la production d'électricité dans le cadre de la transition écologique en Suisse ou ailleurs, puisque Prime Energy est active à l'international, et les diverses problématiques qui lui sont liées, à savoir l'intermittence inhérente aux renouvelables, en tout cas le photovoltaïque et l'éolien, le stockage pour parer à l'intermittence, l'autoconsommation, les différences régulatoires, les subventions selon les pays, le financement ou encore l'empreinte carbone de ce mode de production d'électricité. Lorsque j'ai proposé au comité des shifters d'inviter Prime Energy, à une mensuelle, j'avais été clair en ce qui concerne les relations que j'entretiens avec cette société, et en toute transparence, je vais les répéter ici, je suis administrateur d'une société qui est cliente à double titre de Prime Energy, d'une part en tant que détentrice de quelques obligations de la première tranche émise par Prime Energy en 2011, et d'autre part en tant que propriétaire et exploitante depuis 2017 d'une petite installation photovoltaïque de 29,7 kW crête installée par Prime Energy Technics. Autrement, ni moi ni ma société, où j'exerce en tant qu'administrateur, n'avons une quelconque acquaintance avec Prime Energy, et en particulier, ni ma société, ni moi, ne sommes actionnaires dans cette société. Ceci étant dit, je laisse la parole à Prime Energy pour faire sa présentation. Alors, merci beaucoup déjà pour l'introduction, Monsieur Scherer. Je me présente, je m'appelle Anna Zambo, je représente Prime Energy, société dans laquelle je suis active depuis le début quasiment, donc depuis dix ans, et l'idée ce soir, c'était de vous présenter brièvement notre activité pour avoir un modèle clair d'une société qui évolue dans le photovoltaïque en Suisse, et également en Europe. Et ensuite, je laisserai la parole à Monsieur Settine, donc à Mohamed, qui lui représente vraiment la partie technique et toutes les spécificités relatives au photovoltaïque. Donc, ce que je propose, c'est de vous partager la présentation que j'ai faite, comme ça, je vous explique dans les détails notre activité. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la fin de l'exposé, je pense que ça sera plus judicieux. et ensuite, pour toute la partie plus technique, Mohamed prendra la parole, si ça convient à tout le monde. Parfait. Alors, en espérant que ça va se mettre en place rapidement. Je ne sais pas dans quelle mesure vous voyez les diapositives. La diapositive est parfaitement visible. D'accord. Bon, parfait. Donc, voilà, la présentation s'intitule « Investir pour l'avenir », puisque c'est vraiment l'activité principale de Prime Energy Clean Tech, c'est de financer des centrales solaires en Suisse et en Europe, principalement en Allemagne. On est spécialisé dans ce domaine depuis plus de 15 ans, où l'activité a commencé justement en Allemagne en 2005, et ensuite a évolué jusqu'en 2011 à se concrétiser en Suisse. Ici, vous voyez donc une image avec vraiment les trois secteurs, on va dire, d'activités principaux dans lesquels nous sommes présents. Donc, il y a bien entendu l'aspect social, puisque Prime Energy est spécialisée dans les énergies renouvelables, mais aussi dans la création d'emplois, dans l'avancée aussi, alors pas vraiment technologique, mais de fédérer en fait plusieurs entités, plusieurs personnes autour d'un même projet. L'aspect économique, puisque générer de l'électricité propre rapporte un réel rendement financier également. Et puis, bien entendu, l'aspect environnemental, puisqu'une production d'électricité en provenance des énergies renouvelables, donc, n'émet pas de CO2 directement. Et après, vous voyez, voilà que tout ça converge vers le noyau dur de notre activité, qui est vraiment d'obtenir un produit, mais aussi un résultat qui soit vraiment durable dans le temps. Ici, vous voyez donc un bref historique de Prime Energy. Donc, l'activité, comme je vous le disais, a commencé en 2005 avec le raccordement au réseau de notre première installation solaire en Allemagne. En 2011, on a créé Prime Energy Clean Tech à Genève avec le but donc de émettre des emprunts obligataires pour financer des centrales solaires photovoltaïques en Suisse et en Europe, encore une fois. En 2014, il y a eu deux mouvements clés, on va dire. C'était la fusion avec Arapa Kage, qui est une société immobilière qui avait été créée par le même fondateur que Prime Energy. Donc, en 1987, déjà, il était déjà très actif dans l'immobilier. Il a marié ces deux entités pour consolider aussi la base et pour ajouter de l'actif immobilier en plus de l'actif en centrale solaire qu'on possédait déjà. Et c'est là qu'a été créée également Prime Energy Technics, que représente mon collègue Mohamed ce soir, qui était en charge initialement de construire et d'effectuer la maintenance des centrales solaires, de nos centrales solaires en Suisse. Ensuite, en 2015, on a été rejoint par un ambassadeur qui est quand même assez connu, Bertrand Piccard, qui a rejoint Prime Energy au départ en tant qu'ambassadeur et en tant qu'investisseur dans nos obligations vertes. Et aujourd'hui, il a également des parts dans la société. Donc, il a fait l'acquisition d'actions. On a également créé Prime Energy Capital au Luxembourg pour lancer des emprunts obligataires depuis le Luxembourg, donc en euros. Prime Energy Portugal, sort jumelle de Prime Energy Technics, donc qui construit et vend des installations solaires au Portugal. Et Prime Energy France, qui a également la même vocation. En 2019, on a commencé une augmentation de capital. Donc, le but, c'était vraiment de grandir et puis de proposer à nos clients qui étaient initialement investisseurs en obligation de devenir, s'ils le souhaitaient, également actionnaires. Et puis, on arrive aujourd'hui, en 2022, où on souhaite accomplir, d'ici la fin de l'année, atteindre notre objectif principal qu'on avait déjà déterminé en 2011, d'atteindre une puissance installée de 100 MW de puissance. L'activité de Prime Energy, donc, elle est double, suite à la fusion que j'ai évoquée tout à l'heure. Il y a une partie production d'électricité verte, c'est vraiment notre activité principale, avec, donc, uniquement et exclusivement du solaire photovoltaïque. La deuxième partie, c'est la gestion immobilière, donc avec le parc en immobilier qu'on possède en Suisse et en Allemagne. Pour vous donner un rapide ordre d'idée de la société, donc, Prime Energy Clean Tech en Suisse fait office de holding et possède, donc, de nombreuses filiales et participations. Donc, je ne vais pas vous les présenter toutes parce que ce serait assez long et peut-être assez ennuyeux pour certains, mais vous voyez, voilà, l'organigramme ici, donc, toutes les sociétés en jaune qui ont un trait au solaire photovoltaïque, donc, gestion des centrales solaires, et puis, en bleu, toute la partie immobilière. Et Prime Energy Clean Tech possède aussi, également, donc, une trentaine d'immeubles en Suisse. Et vous voyez, donc, sur les drapeaux, les différents pays dans lesquels nous sommes présents, donc, la Suisse, l'Allemagne, France, Luxembourg, Portugal, Espagne, République Tchèque, Hongrie, et puis, pour la partie immobilière, Suisse, Allemagne et Luxembourg uniquement. Quelques chiffres clés pour vous donner un aperçu, donc, de la taille de Prime Energy. Aujourd'hui, c'est près d'une centaine de centrales solaires qui sont en activité pour une puissance installée de 42,6 MW. Ça correspond, donc, à une surface de 286 000 m². Ça permet d'alimenter 10 665 foyers. Ici, on a pris, en moyenne, un foyer suisse de 4 personnes, donc, un foyer assez énergivore, quand même, pour déterminer cette moyenne. Et un autre aspect très important, et mon collègue reviendra dessus un petit peu plus tard, c'est l'économie de CO2 réalisée grâce à la production d'électricité, donc, via nos installations, 29 000 tonnes de CO2 économisées par année. Ça signifie que si on avait produit toute cette énergie avec une source d'énergie fossile, on aurait émis 29 000 tonnes par année de CO2, donc, dans l'atmosphère. Ici, vous retrouvez, donc, quelques chiffres clés sur la partie immobilière. Donc, très rapidement, voilà, ça correspond à 46 bâtiments, donc, des immeubles ou des bâtiments industriels, 200 appartements, 20 unités commerciales ou bureaux, et la valeur comptable nette, donc, des actifs, pardon, s'élève à 72 millions de francs aujourd'hui. Ici, vous retrouvez, donc, la répartition géographique en termes d'installation solaire. Donc, vous pouvez constater, effectivement, qu'on est majoritairement en Allemagne avec, voilà, 62 % de nos installations, enfin, en tout cas, de la puissance installée qui se situe en Allemagne. Il y a un marché qui est vraiment très, très dense et très intéressant. Donc, en Allemagne, c'est eux qui ont commencé, d'ailleurs, vraiment cette évolution du solaire photovoltaïque. C'est eux qui ont créé, au début des années 2000, cette fameuse loi sur les énergies renouvelables qui a été ensuite dupliquée dans plus de 72 pays et États, dont la Suisse, mais qui l'a fait à sa façon, je reviendrai dessus un peu plus tard, et qui indiquait, donc, que toute l'électricité en provenance d'énergies renouvelables, donc le solaire, l'éolien, l'hydraulique, etc., devaient être rachetés en priorité à un prix fixe pendant 20 ans. Et donc, c'est ça qui nous a permis vraiment de lancer l'activité, pas qu'à nous, bien entendu, aussi à toutes les sociétés, mais aussi tous les particuliers qui souhaitaient, donc, produire leur propre électricité verte. Un rapide graphique, donc, sur la croissance, donc, en termes de puissance installée, de prime énergie, pour vous donner un ordre d'idée de l'évolution depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a commencé avec quelques installations qui étaient, donc, initialement en Allemagne, puis on en a rajouté chaque année quelques mégawatts à notre portefeuille énergétique pour arriver aujourd'hui, donc, en fin 2021, à 42,5 mégawatts depuis sans s'installer. Et là, on souhaite atteindre, donc, 100 mégawatts d'ici l'année prochaine. On a déjà identifié les projets que vous verrez tout à l'heure. Et voilà, l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir fédérer ensemble autour d'un même projet avec, voilà, nos clients qui nous suivent depuis des années, puis les nouvelles personnes qui nous rejoignent également aujourd'hui. La chaîne de valeur de prime énergie. Donc, ici, vous pouvez voir en gris ce qui ne fait pas partie de nos attributions. Et en jaune, tout ce que prime énergie ou ses filiales vont effectuer au sein de notre activité. Donc, tout ce qui va être fabrication et vente de composants tels que les panneaux solaires, onduleurs, etc., ne fait pas partie de nos attributions. Donc, nous ne produisons pas les composants d'une centrale solaire. On travaille avec des fournisseurs internationaux avec qui on n'a pas de contrat d'exclusivité. Donc, ça, c'est très important. On est libre entre guillemets de choisir les meilleurs matériaux au meilleur prix pour ceux qui nous fournissent les garanties essentielles à notre développement en face. Le développement du projet. Donc, ça, on a une cellule en interne qui s'occupe d'identifier et de développer des projets. Donc, que ce soit des projets nouveaux à construire avec notamment Prime Energy Techniques ou des projets d'acquisition parce qu'il y a un réel marché. Encore une fois, je reviens sur l'Allemagne, mais c'est là qu'on a le plus d'opportunités d'acheter des centrales solaires clés en main avec le contrat de rachat sur 20 ans à un prix fixe qui est déjà adossé à l'installation. L'épicentre de notre activité, c'est le financement pour pouvoir effectuer ces projets. Donc, on a trois sources de financement. Les fonds propres qui sont générés par la vente d'électricité et les rentes immobilières, les obligations avec nos investisseurs qui nous rejoignent et bien entendu les banques avec qui on a des crédits bancaires pour pouvoir financer nos projets. Toute la partie installation, entretien, monitoring, j'entends par là le suivi de la production des centrales solaires va faire partie de l'activité de Prime Energy Techniques et de notre département ingénierie. Et pour finir, la partie facturation et gestion des installations. Donc là, c'est Prime Energy production pour toute la partie en Suisse, Prime Energy Apex & Invest pour la partie en Allemagne notamment qui va s'en charger. Alors ici, je ne sais pas si vous, ça s'affiche en grand sur votre ordinateur, j'ai juste mis quelques installations clés que nous avons parce qu'on ne va pas passer en revue les 100 centrales solaires, ça ferait un peu long. Une dont vous avez peut-être entendu parler, c'est celle des Letteries Réunies de Genève qu'on a construit en trois phases déjà depuis 2018. Donc chaque année, on a ajouté en fait une tranche à cette installation qui aujourd'hui fait plus d'un mégawatt de puissance. Ils ont gardé le tiers pour eux, donc ils autoconsomment le courant produit et tout le reste appartient à Prime Energy et est revendu pour l'instant directement au SIG parce que ça faisait partie de l'ancien système de la loi sur les énergies renouvelables en Suisse sur laquelle je vais venir très prochainement. Donc ça, c'est le genre d'installation que l'on fait en interne avec Prime Energy Technics. Après, vous pouvez en voir d'autres qui sont situés également en Suisse ou une dernièrement dont on a fait l'acquisition en Hongrie, 4,5 mégawatts de puissance. Donc là, il s'agit de trois sites différents d'un méga 5 chacun. Quelques images également de notre portefeuille immobilier que vous pouvez voir qui est assez varié, donc situé en Suisse alémanique avec des bâtiments plutôt résidentiels, commerciaux ou encore comme le Voltat Center à Bâle dans lequel on a des participations, 40% de participation et un grand centre commercial qui a d'ailleurs remporté un prix de l'architecture déjà en 2013. Notre business model, pour vous expliquer de A à Z comment fonctionne Prime Energy et comment on arrive à concrétiser nos projets, il y a donc en jaune sur la gauche nos investisseurs qui souscrivent aux obligations émises par la société. Ces obligations nous permettent de financer nos projets solaires qui vont produire de l'électricité verte revendue soit pour la partie allemande soit au réseau à un prix fixe pendant 20 ans. Si c'est pour la partie suisse, on revend une partie au réseau et une partie depuis 2018 directement au consommateur final à un prix fixe également pendant 20 ou 25 ans selon le contrat qu'on va établir. Ces revenus vont nous permettre de pouvoir proposer à nos investisseurs un coupon, c'est-à-dire un intérêt annuel de 3,25% par exemple s'ils s'engagent aujourd'hui sur 10 ans tous les ans à date fixe de chaque année. Je vous ai déjà parlé de nos garanties. C'est vrai que notre business model se base essentiellement aujourd'hui sur les lois sur les énergies renouvelables. Pour l'Allemagne et l'Europe, comme je disais tout à l'heure, c'est un contrat de rachat fixe 20 ans à un prix fixe. Le système est vraiment très simple. Qu'on construise, qu'on rachète une installation, on a cette possibilité. Comme je l'ai évoqué, en Suisse, c'est un petit peu différent. Il y a eu ce système ou en tout cas une copie de ce système jusqu'en 2018 qui s'appelait la RPC. Peut-être certains d'entre vous connaissent. La rétribution à prix coûtant qui indiquait que le distributeur de réseau était obligé de racheter un prix fixe pendant 20 ans ou 25 ans quand ça a commencé. Mais il y avait un délai d'attente pour obtenir ce prix fixe qui allait jusqu'à 4 ans à la fin. Donc, ça devenait vraiment très compliqué et pas vraiment viable. Donc, en 2018, il y a eu un changement. Il n'y a plus cette fameuse RPC qui a été remplacée par la RU, Rétribution Unique. Donc, c'est une subvention finalement versée par la Confédération qui représente environ 25% du prix total de l'installation. Et avec ça, on a aujourd'hui la possibilité de revendre le courant directement au consommateur final. C'est-à-dire que si on installe nos panneaux solaires sur le toit d'une société ou d'une ferme, la personne ou la société qui exploite le bâtiment, tout ce qu'elle va consommer qui provient de la centrale solaire va nous être acheté à un prix fixe pendant 20 ans. Et tout le surplus est revendu au réseau, donc au SIG, Romand d'énergie, selon le canton dans lequel on se trouve. La deuxième garantie, c'est la garantie sur les matériaux. Certainement, Mohamed reviendra dessus également. aujourd'hui, les garanties s'élèvent à plus de 20 voire 25 ans et le rendement des panneaux est garanti à plus de 85% sur cette durée. On a également des assurances sur tout ce qui pourrait se passer sur une centrale solaire et puis l'immobilier, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qui vient renforcer la société par rapport à son portefeuille d'actifs. La gestion du risque, pour expliquer un peu les risques qu'on pourrait rencontrer dans le secteur du photovoltaïque et notamment d'investir dans des projets solaires aujourd'hui. On pourrait penser que ce sont les lois comme on s'appuie dessus massivement, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas rétroactives, en tout cas pas dans les pays dans lesquels nous sommes. C'est vrai que vous avez vu qu'on était majoritairement en Allemagne. Ce n'est peut-être pas le pays où il y a le plus de soleil, mais c'est en tout cas le pays qui nous offre le plus de garanties. La deuxième, c'est le marché du solaire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sociétés, notamment fabricantes de panneaux qui ont fait faillite ces dernières années, surtout au début de notre activité. C'est pour ça qu'on n'a jamais voulu avoir de contrat d'exclusivité, pouvoir être libre de partager notre activité, de se fournir avec ceux qui nous proposent vraiment les meilleurs produits et les meilleures garanties surtout. La fluctuation du taux d'ensoleillement. On pourrait croire que d'une année à l'autre, s'il y a plus ou moins de soleil, ça a un véritable impact sur notre activité. Alors si notre activité durait deux ans, effectivement, ça pourrait être un facteur aggravant, mais on fait tous nos calculs sur 20 ans, puisque c'est sur cette durée qu'on a le tarif de rachat et sur 20 ans, on a pu constater que la fluctuation était très très faible, voire nulle. Et puis, le dernier risque qui pourrait arriver, c'est effectivement le management. Savoir comment la société est gérée, ça pour des investisseurs, des personnes qui nous rejoignent, justement, ça peut être un point de questionnement. Et c'est pour ça que Prime Energy, depuis le début, propose une totale transparence en montrant ces bilans, en faisant suivre la production de nos panneaux solaires, en invitant nos clients ou toute personne intéressée à venir visiter des sites comme celui des laiteries réunies de centrales solaires. On a organisé très souvent des événements, on a été un peu freinés avec la pandémie ces derniers temps, mais là, c'est en train de reprendre gentiment, donc on a pas mal de choses à montrer. Qu'est-ce qu'un projet concrètement ? Donc là, on est sur un projet en Suisse au Petit-Lancy. S'il y a des Gennevois parmi vous, ils connaissent peut-être le CFPT, le Centre de formation technique et horlogère, qui est composé de deux bâtiments. Les bâtiments ont cette particularité d'appartenir à l'État de Genève, donc ça a été une procédure administrative assez longue, mais pour finir, donc Prime Energy, a installé sur la première toiture des panneaux et la première a été raccordée la semaine passée. On peut voir d'ailleurs une photo avec l'équipe sur le toit pour remercier un peu aussi nos investisseurs. Et là, tout le courant qui va être consommé dans le bâtiment par l'école nous est racheté directement par l'État de Genève à un prix fixe pendant 20 ans. Tout ce qui ne va pas être consommé, mais quand même produit, est revendu au SIG, qui est le distributeur de réseau Genevoix. Et là, sur la totalité des deux toitures, on sera à un demi-mégawatt de puissance installée. On a également des projets en Europe pour cette année. On a déjà identifié et validé huit projets en Allemagne, donc pour 27 mégawatts au total, et un grand projet qui va débuter prochainement à Cadiz, en Espagne. Donc là, on va chercher effectivement le soleil et elle aura cette particularité d'être construite en interne. Donc jamais, on n'a construit une centrale aussi immense avec Primes Énergie Portugal, qui est notre filiale dans le sud de l'Europe. Ici, vous avez un petit aperçu des emprunts obligataires qu'on propose pour pouvoir financer nos projets, parce qu'on n'oublie pas que c'est aujourd'hui avec nos investisseurs qu'on a pu avancer, qu'on a pu se faire connaître et c'est un peu grâce à ça qu'on est là aujourd'hui réunis ce soir, donc ce qu'on appelle des green bonds, des obligations vertes. On a trois durées qu'on propose, donc sur une durée de cinq ans, de sept ans ou de dix ans avec des rendements respectifs, donc de 2,35, 2,85 et 3,25% et un ticket de départ nominal qui est donc à 10 000 francs. Voilà, j'espère pas avoir été trop longue. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions sur la partie structurelle de la société, je vous écoute. Comment vous calculez les tonnes de CO2 économisées grâce au panneau solaire ? C'est par pays ou c'est... Comment vous calculez ça ? Alors non, on fait un calcul global sur tout notre parc, donc on fait vraiment... C'est une moyenne et on comptabilise ce qu'on appelle l'énergie grise, donc l'énergie qu'il faut pour produire un panneau solaire, pour l'acheminer jusqu'à chez nous. Tout ça est comptabilisé, donc quand je vous disais qu'avec tout notre parc, on pouvait économiser 29 000 tonnes de CO2 par année, ça prenait en compte l'énergie déjà qu'il avait fallu et donc les tonnes de CO2 émises pour fabriquer les panneaux. Alors on parle beaucoup des panneaux parce que c'est le poste le plus important d'une installation, mais il y a d'autres composants, il y a les onduleurs, bien entendu, les câbles, il y a toutes les structures métalliques sur lesquelles on va poser les panneaux solaires, donc tout ça a un coût énergétique de production et a de facto une émission de CO2 adossée. Donc les économies de CO2 qu'on réalise prennent pleinement en compte cette énergie grise qui représente un an et demi de un an et demi jusqu'à trois ans de fonctionnement donc du panneau solaire. Et c'est par rapport à quel mode de production d'électricité, l'économie de CO2 par rapport au charbon allemand ? Alors c'est par rapport à l'énergie, des énergies fossiles, donc on a fait un mix charbon, pétrole, mazout, etc. Mais effectivement le charbon c'est ce qui émet le plus de CO2, on n'a pas voulu faire une trop grosse comparaison donc on a vraiment essayé de faire un mix pour nos calculs. Ok. Et du coup en complémentaire 29 000 tonnes par an c'est sur combien d'installations au total et sur quelle surface ? Alors c'est sur 97 installations, ça représente 42 gigawattheures de production annuelle et à 290 000 m² environ de surface. Principalement des toitures mais il y a aussi quelques surfaces qui sont sur sol. J'ai une question qui est un peu similaire à celle de Claude. Vous avez parlé de durée de panneau qui est très très longue, plus de 30 ans et j'ai dans ma tête qu'un panneau solaire ça dure 30 ans. Donc la fin de vie justement, est-ce que vous avez et c'est peut-être technique mais est-ce que la fin de vie vous avez déjà récupéré des panneaux, recyclés ou comment ça marche ? Alors peut-être Mohamed, tu veux répondre à cette question ? C'est plus ton domaine ? Oui, alors désolé, je n'arrive pas à partager avec mon Mac, je cherche une solution en parallèle. Pour répondre à votre question, donc actuellement, nous, on a des garanties de nos fabricants sur la production du panneau, sur le rendement du panneau et on a également une garantie sur le produit en lui-même. Actuellement, sur des panneaux standards, la garantie du panneau peut aller jusqu'à, la garantie produit peut aller jusqu'à 20 ans. Après, on a une garantie de rendement. Donc le panneau, à la 25e année, on arrive à une production de 85 ans, 85%, pardon. Donc à la 25e année, 85% de production. Au début, on est à 100%. vu que le panneau avec le temps s'use, on perd de la production et on arrive donc à la 25e année à 85%. Donc nous, les fabricants nous donnent comme information une durée de vie de plus de 30 ans, voire 40 ans. On a l'exemple avec la centrale Montsoleil qui a été construite en 1992, qui produit toujours de l'énergie et d'ailleurs, sur cette centrale qui possède à peu près 10 000 panneaux, on n'a eu que 1% de panneaux qui sont tombés en panne. Donc ça nous montre à quel point, bon après, on parle d'une centrale particulière, bien sûr, mais on a une certaine garantie que nous donnent les fabricants et ça nous rassure sur les investissements même, enfin nous-mêmes, Prême Énergie, voilà, on est rassuré et puis on n'a pas d'inquiétude particulière. sur les garanties et les rendements des panneaux solaires. Voilà. Mais ta question, Geoffrey, c'était pas un peu sur le recyclage des panneaux ? Ça, c'est la question subsidiaire, si on y arrive, ouais. Excusez-moi, j'ai des problèmes de son et d'éco, donc, mais oui. Alors, le recyclage, actuellement, on arrive à, on se rapproche des 100%, on se rapproche, on n'est pas encore à 100% parce qu'il y a encore le film plastique qu'on n'arrive pas à recycler, mais on est aux alentours d'un pourcentage de 95%. On a 95% du panneau solaire qui est recyclable. Vous avez 75% qui représente le verre, 15% aluminium. Ensuite, vous avez les cellules photovoltaïques composées de silicium, vous avez le cuivre ou de l'argent. Mais actuellement, 95% sont recyclables. Nous, notre côté, on paye, à chaque fois qu'on achète des panneaux solaires, on paye une taxe, l'éco-participation. C'est comme tous les appareils électroménagers que vous achetez, vous payez une partie qui est l'éco-participation qui permet de financer le recyclage des appareils électriques. Merci. Est-ce que vous avez déjà vous-même revendu, arrêté d'utiliser des panneaux et rendu aux fournisseurs pour le recyclage ? Vous ne recyclez pas vous-même, évidemment. Est-ce que la boucle a déjà été bouclée chez vous ? Non, pas encore. Pas encore. On n'est pas encore arrivé à la fin de… Enfin, on n'a pas encore eu des problèmes avec des panneaux solaires. Donc, pour le moment, on n'a pas encore eu cette situation. Si je peux juste apporter un complément d'information. Donc, on dit que la durée de vie, c'est plus de 30 ans. comme je disais, ça fait 15 ans qu'on exploite des centrales serres. Donc, non, on n'a pas eu de panneaux solaires en fin de vie. Ceux qu'on a, fort heureusement, fonctionnent encore très bien. Par contre, il arrive qu'on ait besoin d'envoyer des panneaux solaires au recyclage qui ont été cassés ou endommagés ou qui ne fonctionnent pas pour une raison X ou Y. donc cette filière de recyclage, elle fonctionne déjà. Elle est déjà active en Suisse et puis, elle était déjà active d'ailleurs en France et en Allemagne depuis un peu plus longtemps mais elle fonctionne déjà en Suisse. Mais nous-mêmes, on n'a pas eu de panneaux solaires en fin de vie parce que toutes les centrales qu'on a, elles fonctionnent encore. Donc, heureusement, c'est vraiment un produit qui marche dans le temps. Merci beaucoup. Il y a Laurent qui a une question aussi. Oui, tout à fait. Comment vous faites, parce que le problème en Suisse, il dure trois mois, le résultat, on n'a pas besoin d'énergie électrique. Trois mois, c'est les mois d'hiver, trois mois et demi. Est-ce que vous avez des solutions pour le solaire en Suisse ? Typiquement, les panneaux devraient être à la verticale, premièrement. Et ensuite, il y a le problème de la neige qui s'accumule sur les panneaux. C'est deux problèmes qui ont l'air simples. Il suffit de prendre le panneau dans la main, de le mettre à la verticale et d'enverner la neige. Franchement, ça change tout. Sauf que ça ne se réalise pas. Est-ce que vous avez des possibilités de régler ce problème ? Alors, actuellement, on est tous d'accord qu'en hiver, c'est le moment où on produit le moins parce que le soleil est plus bas. Par contre, il existe des solutions. Si vous l'avez énuméré, que ce soit des panneaux à la verticale en hiver, c'est l'inclinaison qui nous permettrait de capter au maximum les rayons du soleil et de produire un minimum de kilowattheure. mais le problème, c'est que ces panneaux en façade, il faut d'une part avoir une façade bien orientée et aussi la problématique qu'on a au niveau des autorisations. Donc, il existe des solutions techniques pour installer des panneaux sur des façades. après, c'est plutôt la partie autorisation et faisabilité qui rentrent en jeu, qui impactent ces solutions. Vous voyez ? Mais après, bon, malheureusement, vous savez, le réchauffement climatique, on est d'accord que c'est quelque chose de très grave et ça a beaucoup d'impact sur notre planète. mais là, par exemple, cet hiver, nous, on a battu des records en termes de production. Mais d'un autre côté, on s'inquiète parce qu'il y a un changement de température. mais voilà, il existe des techniques, juste pour résumer rapidement, il existe des solutions, mais on a des contraintes qui ne nous permettent pas aujourd'hui de capter l'énergie produite en hiver. D'accord. Vous n'êtes pas sur du fixe, par exemple. Je viens de donner un exemple du projet qui a été annoncé au niveau national partout la semaine passée. Oui. C'est un projet de 2000 gigawattheures, 2 terawatttheures. Là, on est vraiment dans la production. Et puis, la production est essentiellement l'hiver. C'est au-dessus de Brigue, à Gondot. Les panneaux sont à la verticale, à 100 kilomètres carrés. D'accord. Et là, vous produisez combien de fois plus que vous produisez, je ne sais pas, 100, 200, 500. Je ne sais pas si ce genre de projet vous positionnez dans ce genre de projet qui permettrait de régler l'électrification de la Suisse. qui permettrait d'alimenter en énergie renouvelable l'hiver. Alors nous, en tout cas, on est capable de réaliser ce type d'installation. Et si des projets concrets ou des appels d'offres sont disponibles, on serait, bien sûr, on pourrait répondre sans problème. vous voyez. Donc, on a nos équipes qui maîtrisent la pose des panneaux en façade sur tout type de toiture. Merci. En fait, le projet dont tu parles, Laurent, c'est dans les Alpes, c'est en montagne, c'est en altitude. Donc, il y a beaucoup de chutes de neige, mais il y a plus d'ensoleillement, non ? Absolument. C'est là où il y a du soleil l'hiver. C'est ce dont la Suisse a absolument besoin. L'été, on a trop. D'accord. OK. C'est vrai qu'il y a centrales hydrauliques en hiver, ce n'est pas ce qui produit beaucoup d'énergie. Parce que la neige, elle ne s'écoule pas, elle est cristallisée sous forme de neige, elle ne s'écoule pas dans le barrage, donc il n'y a pas d'eau. C'est vrai qu'il y a aussi le mix énergétique qu'on a en Suisse, que ce soit avec l'énergie hydraulique et puis il y a aussi le nucléaire. Et puis là, on est en train de mettre les moyens sur les énergies renouvelables. Donc ce mix permet aussi d'avoir, disons, une énergie variée et c'est sûr que ce n'est pas suffisant parce qu'il y a une électrification. On utilise de plus en plus d'électricité. Donc on doit dès maintenant anticiper et trouver des solutions, une solution pour pouvoir combler cette production. Et la solution qui est proposée, ça produit plus l'hiver, qui est totalement unique pour le photovoltaïque à 46 grés de latitude parce qu'ils sont à la verticale, donc ils suivent bien le soleil qui est assez écliptique, mais pas le même en fait, évidemment. et puis il n'y a pas de neige qui s'accumule sur le panneau. Deux choses relativement simples et qui permettraient de trouver peut-être une solution. Si je peux juste ajouter peut-être un point sur ce projet qui est très bien, c'est vrai que des centrales en façade, alors ça existe déjà, on en a fait une d'ailleurs à Vic il y a quelques années sur un bâtiment neuf, mais c'est vrai que si on regarde la production sur une année complète, ce n'est pas ce qu'il y a de plus avantageux. et puis sur de l'électricité qui va être effectivement produite dans les Alpes, il faut aussi penser qu'elle doit être acheminée vers le point de consommation. Donc produire du photovoltaïque, c'est très bien, c'est un projet qu'on suit et qu'on affectionne beaucoup. C'est vrai que nous on est plus spécialisés sur des toitures avec une consommation qui va avoir lieu tout de suite sur le point de production parce que le but c'est que quand on va transporter le courant comme vous le savez certainement, il y a quand même une perdition. Donc quand on produit avec une source en plus d'énergie renouvelable, l'idéal c'est de pouvoir le consommer tout de suite et puis en Suisse il y a quand même encore 300 km² de toitures qui sont idéalement exposées donc vraiment en termes d'ensoleillement etc. il n'y a pas d'ombre dessus et qui ne sont pas encore exploitées par du solaire photovoltaïque. donc c'est pour ça qu'on trouve qu'il faudrait d'abord peut-être s'activer sur ce qu'il y a d'existant parce que installer une centracefaire sur une toiture c'est vraiment une des choses les plus faciles sur une toiture existante et encore plus facile sur un projet neuf que ce soit un bâtiment une villa etc. on est d'ailleurs actif sur tous les domaines mais voilà on a déjà du pain sur la planche avec les équipements dits traditionnels. je peux poser une petite question c'est sur la partie green bonds j'ai vu que vous avez lancé des green bonds est-ce que j'avais une question là-dessus c'était est-ce que vous avez regardé le fait pour certains bâtiments qui pourraient venir vous voir qu'il y ait de l'argent d'investisseurs on va dire institutionnels par exemple à Genève qui demandent notamment avec ces green bonds un certain rendement est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne et c'est grâce à cet argent-là que vous allez pouvoir équiper des bâtiments entiers industriels ou même privés résidentiels est-ce qu'on est bien d'accord que c'est le fonctionnement que vous avez actuellement avec les green bonds oui tout à fait donc vraiment le but initial c'est qu'on lève des fonds que ce soit avec des privés ou des institutionnels comme vous l'avez souligné eux ils ont un rendement qui est fixe donc qui s'appelle les intérêts le coupon et nous avec ces fonds on va pouvoir financer dans l'intégralité ou en partie parce qu'on a aussi donc des fonds propres qu'on peut mettre pour le financement de ces projets des centrales solaires d'envergure donc c'est vrai que ce n'est pas les centrales solaires chez les particuliers ou autres c'est vraiment sur des toitures de fermes ou d'industries carrément donc qu'on est le plus présent et si on partait juste pour avoir un ordre de grandeur s'il n'y avait pas forcément l'utilisation de ces green bonds si vous aviez le capital quel est le taux de rendement de retour sur investissement qu'on peut espérer d'un projet d'installation de photovoltaïque sur les années que vous avez mentionnées là ce sont des bandes qui sont je les regarde entre 5, 7 et 10 ans qu'est-ce qu'on peut attendre parce que je travaille à Genève en finance également quel est le type de rendement qu'on pourrait attendre sur ce type de projet sur une installation solaire vous voulez dire exactement tout à fait pour des gros projets alors ça dépend vraiment du projet du lieu du contrat qui va être fait donc pour donner une fourchette un peu large on est entre 8 et 12% alors 12% c'est vraiment un très très beau projet mais en moyenne on peut estimer 10% de rendement brut donc sur les installations d'accord là on parle bien désolé à tous mais c'est important parce que ça peut conditionner des choses après sur Genève on parle de votre rentabilité là on est d'accord on parle pas celui de l'usine on parle de la société qui installe qui fait tout le projet de financement je peux prendre la parole ? vas-y oui allez-y volontiers alors tout dépend disons des bâtiments équipés de panneaux solaires si vous avez une grosse consommation et que vous payez un kilowattheure élevé c'est sûr qu'au niveau de la rentabilité vous allez pouvoir amortir l'installation rapidement donc c'est des études de faisabilité qu'il faut à chaque fois réaliser des simulations financières nous notre bureau d'études est capable de réaliser ce type de chiffrage vous voyez mais ça peut actuellement c'est vrai que si vous êtes un gros consommateur d'une part le coût du kilowattheure fait que d'augmenter vous voyez et vous avec votre centrale solaire vous allez pouvoir alimenter une partie de la consommation du site du bâtiment avec votre centrale solaire vous voyez donc c'est là où il y a un intérêt vraiment un intérêt financier mais il faut étudier chaque projet dans sa voilà dans sa globalité pour voir et calculer la rentabilité mais on peut très bien sur la rentabilité en fait on parle de la rentabilité de qui est-ce qu'on parle de celle de la vôtre ou du client le client alors le client s'il investit lui il aura une rentabilité supérieure à 10% après ça va dépendre du cas de figure on a des clients aujourd'hui ils ont investi ils ont investi de leur côté ils arrivent à avoir des rentabilités plus de 12% parce que c'est des gros consommateurs parce que le kilowattheure il le paye à un prix très élevé et on arrive à des rentabilités très intéressantes vous voyez est-ce qu'il y aurait une possibilité à un moment de discuter peut-être sur la mise en place de fonds qui sont liés à ça parce qu'on se posait la question avec des collègues dans ce domaine là mais c'est plus sur le côté immobilier c'était d'essayer de trouver comme vous avez fait avec des green bonds peut-être même avec d'autres échelles j'ai envie de dire et de trouver des partenaires à la fois sur le côté solaire et sur le côté isolation thermique qui permettrait d'aborder je ne sais pas si vous en avez entendu parler je l'ai vu une ou deux fois pour l'instant mais ce n'est pas encore à très très grosse échelle et de dire tiens on va s'attaquer à un parc locatif par exemple ou à un parc existant et on va travailler avec vous pour la partie solaire avec d'autres pour la partie isolation il y a peut-être d'autres solutions encore à rajouter et de se dire ok ça ça me permet de générer des économies je ne fais rien facturer à la personne je ne fais rien facturer à la personne qui met en place ça j'arrive presque à être neutre financièrement donc c'est une PPA par exemple une très grosse PPA qui arrive et qui dit je ne fais rien et je me fais rémunérer sur les économies qui sont générées et grâce à ça vous rémunérez vous rémunérez les gens qui vous ont prêté de l'argent et vous vous avez également votre main alors nous ce qu'on fait en général donc on appelle ça le contracting disons que vous avez une toiture on peut parler d'un immeuble ou on peut parler d'un industriel qui a une toiture une grande toiture disponible PremEnergie peut investir donc réaliser l'installation avec un investissement 100% propre à PremEnergie et au retour le client on lui vend l'électricité un tarif fixe sur 25 ans donc lui de son côté le propriétaire du bâtiment il n'a aucun financement à faire il va juste mettre à disposition sa toiture et PremEnergie va exploiter cette toiture l'installation solaire et en retour va permettre au propriétaire d'avoir un tarif fixe sur 25 ans et pouvoir lui vendre l'électricité produite c'est notre modèle en fait c'est ce qu'on fait en général après bien sûr chaque projet est différent et donc voilà c'est ce que c'est le truc très bien il y a un paramètre qui est très important c'est le taux d'autoconsommation donc je pense enfin je ne sais pas je ne connais pas les chiffres mais je pense que par exemple les lettrilles réunies qui ont maintenant un mégawatt presque quasiment un mégawatt sur le toit étant donné que le soleil ne brille que le jour alors les lettrilles je pense qu'ils consomment aussi du courant la nuit mais ils doivent beaucoup consommer de courant de jour donc ils doivent être un taux d'autoconsommation très fort je pense qu'ils ont un très gros taux d'autoconsommation donc là je pense que là il y a un rendement qui est très très intéressant sur les bâtiments locatifs c'est un petit peu plus compliqué il faut il faut que le bâtiment soit équipé d'une pompe à chaleur il faut que cette pompe à chaleur elle soit pilotable en fonction du soleil donc là c'est un petit peu à mon avis sur le résidentiel c'est plus compliqué je ne suis pas un spécialiste mais comme j'ai une station j'ai personnellement une station solaire c'est des constatations que j'ai faites après 5 ans d'exploitation vous avez très bien résumé la situation ça dépend du propriétaire de la consommation du site nous en général lorsqu'on étudie un projet on demande les courbes de charge donc les courbes de charge c'est la consommation toutes les 15 minutes du site et ensuite avec ces données là on arrive à mettre en parallèle la courbe de production et la consommation du site et ces éléments là nous permettent d'avoir un taux d'autoconsommation et ce taux d'autoconsommation définit le tarif qu'on le tarif qu'on vend au propriétaire vous voyez on se base sur des taux d'autoconsommation plus le taux d'autoconsommation est élevé plus c'est intéressant pour nous et pour le propriétaire donc voilà je vous ai pas présenté Prime Energy Techniques j'arrive pas à partager le Powerpoint c'est pas grave mais si vous voulez je peux quand même vous donner quelques chiffres et vous présenter notre activité si vous le souhaitez est-ce que juste une question je ne sais pas si j'ose la poser oui je voulais savoir si vous aviez déjà réalisé ou si c'était dans le pipe actuellement des projets conjointement avec l'industrie pour décarboner la chaleur industrielle par exemple si vous aviez des projets avec des partenaires pour installer des pompes à chaleur industrie pour atteindre des hautes températures et si vous vous étiez par exemple le garant du projet côté installation solaire donc on parle de grosses installations solaires pour fournir l'électricité notamment pour alimenter des pompes à chaleur ou décarboner des serres dans le secteur agroalimentaire est-ce que vous avez déjà participé ou est-ce que vous comptez participer à des projets de la sorte ? Pour le moment on n'a pas participé mais bien sûr c'est des choses qui peuvent nous intéresser on a une centrale sur les toits de la serre des marais mais pour le moment on n'a jamais eu disons on n'a jamais réalisé ce type de projet mais bon on a déjà équipé des serres tout type de toiture vous voyez donc si je peux juste compléter la réponse parce que la question est effectivement intéressante et la réponse est en partie vraie donc on n'a pas participé à un projet où on nous disait voilà le but c'est la décarbonisation mais intrinsèquement quand on va installer une centrale solaire et produire de l'électricité qui va alimenter une certaine industrie alors que ce soit là les serres que ce soit une industrie laitière comme les laiteries réunies ou bien d'autres qu'on a pu réaliser jusqu'ici on va finalement participer à la décarbonisation donc et c'est très lié alors avec le système effectivement de pompe à chaleur c'est quelque chose qu'on fait déjà beaucoup pour les particuliers à qui on vend du coup l'installation c'est pas un investissement que Primes Énergie va faire on n'a pas encore eu l'occasion de faire vraiment conjointement un projet industriel qui soit adossé un projet de pompe à chaleur mais c'est tout à fait possible parce qu'on travaille aussi en étroite collaboration avec les SIG pour qui on réalise beaucoup de projets donc ils mandatent leurs partenaires par appel d'offres etc mais on réalise quand même des projets importants sur des toitures industrielles qui sont voilà qui sont quand même imposantes plusieurs milliers de mètres carrés sur Genève donc oui on participe effectivement à la décarbonisation en tout cas avec la production d'électricité verte merci merci bien je peux vous citer quelques références qu'on a réalisé et qu'on est en train de réaliser on a notamment équipé le stade de Genève en panneaux solaires il y a 900 kilowatts crêtes installées on est en train actuellement nos équipes sont sur le toit de l'aile est de l'aéroport où on a plus de 4000 panneaux à installer on ne reste plus que on arrive à la fin donc c'est sur la toiture de l'aile est c'est un projet qu'on réalise pour les SIG donc on a des belles références en tout cas merci c'est intéressant le modèle est intéressant parce qu'effectivement un des freins à la mise en place c'est aussi l'accompagnement donc du coup il peut y avoir une frilosité à aborder des aspects techniques nouveaux nouvelles technologies de la part des propriétaires qui finalement sont demandeurs d'avoir une solution un peu clé en main dans laquelle on prend en charge toutes les complexités techniques moi j'ai peut-être une question avant on a parlé justement du problème principalement au risque à cause du problématique d'approvisionnement énergétique en hiver on a parlé de simplement adapter les installations mais est-ce que vous aussi vous avez peut-être des solutions de stockage thermique ou électrique ou bien peut-être un peu dans le même genre qu'avant mais des projets oui effectivement vous l'avez parlé avant c'est mieux de consommer l'électricité directement produite c'est clair si on prend du par exemple de l'hydrogène avec le surplus on a des pertes énormes en termes de rendement est-ce que vous vous avez aussi vous prévient sur ce genre de solution de stockage éventuellement pour pallier à ces problématiques d'approvisionnement énergétique alors pour le moment on n'a pas réalisé ce type de projet nous on se concentre plus sur la production le stockage c'est plutôt chez les particuliers qu'on installe on propose des solutions de stockage mais sur les grandes installations on n'a jamais eu ce type de projet j'avais une question sur les appros peut-être que vous l'avez abordé avant mais la partie chinoise et tout ça vous arrivez à vous fournir facilement avec tous les panneaux alors effectivement en ce moment on a des pénuries on a certains fabricants qui ont des difficultés à nous approvisionner nous l'avantage qu'on a c'est qu'on a un dépôt à car rouge donc on a plus de 700 mètres carrés et on anticipe on anticipe au maximum on commande du matériel des panneaux là on va bientôt recevoir un conteneur de panneaux solaires il y a aussi les équipements électroniques que ce soit les onduleurs où il y a quelques problèmes de fabrication mais disons que dans notre politique c'est d'essayer d'anticiper au maximum pour ne pas avoir des problèmes d'approvisionnement on anticipe en fait on passe des commandes et on stocke concernant le stockage pour les particuliers vous avez déjà travaillé avec les batteries au sol sans lithium non là on travaille alors au niveau des batteries c'est trop cher et même les batteries au lithium sont quand même assez voilà ce sont des prix quand même très élevés nous nos clients en fait on a des clients qui insistent qui veulent absolument installer des batteries qui aujourd'hui ne sont pas très écologiques il faut dire ce qu'il est aujourd'hui la technologie d'aujourd'hui n'est pas très écologique vous voyez nous ce qu'on dit à nos clients c'est voilà vous avez une installation solaire on nous annonce qu'en tout cas avec l'interdiction de fabriquer des moteurs thermiques certains fabricants de véhicules va d'ici quelques années interdire la fabrication de moteurs thermiques donc on est en train de basculer sur des véhicules électriques et on pense que d'ici quelques années ça va impacter le prix des batteries d'une part et on aimerait on souhaite en tout cas qu'une technologie plus écolo et disons moins chère puisse apparaître d'ici quelques années donc on leur dit vous avez une installation solaire aujourd'hui les premières années vous permettront de voir l'autoconsommation comment vous utilisez l'énergie produite et d'ici quelques années vous pourriez très bien installer une batterie en parallèle c'est quelque chose qui est possible donc moi ce que je dis à mes clients c'est de patienter de toute façon une installation solaire c'est une production de plus de 25 ans donc patienter les premières années et dès qu'une technologie innovante apparaît à ce moment là vous pourrez investir sur une batterie c'est les conseils qu'on donne à nos clients en général si vous voulez je vais vous présenter oui c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de slides mais c'était pour vous présenter notre activité donc Prime Energy Techniques on existe depuis 2014 on est un bureau d'études composé de chefs de projet d'ingénieurs de monteurs aujourd'hui on est 25 collaborateurs et on a un plan de développement on a énormément de demandes que ce soit pour les installations chez les particuliers mais également pour des projets d'envergure de grandes centrales solaires donc nous notre domaine d'activité c'est de réaliser des centrales solaires clés en main des démarches administratives des études jusqu'à la mise en service la réalisation de l'installation solaire depuis 2014 on a réalisé plus de 500 installations 460 à peu près particuliers et 40 industriels ce qui fait un total de 14 mégawatts pic on a des solutions des installations en contracting madame Zambo vous a parlé des lettres réunies de Genève c'est une installation de plus d'un un méga il faut savoir qu'aux lettres réunies de Genève ils ont une consommation très très importante donc l'installation solaire dans la globalité apporte uniquement 8% de leur consommation 10% de leur consommation parce que c'est des gros ils ont une consommation très très élevée sur site après on a d'autres installations du même type en contracting à Mérin on a aussi à Perli des installations de 200 kW crête on a également on est en train de faire aussi le projet CFPT c'est quand même plus de 500 kW crête donc c'est des installations réalisées par Prime Energy Techniques et on a ça c'est des installations pour le groupe Prime Energy donc on a on réalise des installations pour le groupe mais on propose des services pour divers clients clients on a également réalisé une installation à Cossonnet c'est sur le toit du complexe des Chavannes 200 kW crête sur Genève on a un partenariat très étroit un partenariat très engagé avec les CIG qui nous font confiance avec qui on a emporté un appel d'offres de 5 mégas sur différents projets on a réalisé l'année dernière une installation de 1,3 MW crête sur un entrepôt à Satini ça représente plus de 3500 panneaux solaires et une des dernières installations qu'on est en train de réaliser pour les CIG bon on en a d'autres qui vont arriver c'est sur le toit de l'aéroport j'ai déjà parlé un peu de ce projet mais voilà ça reste des installations d'envergure nos équipes on a des équipes dédiées pour les grandes centrales et également des équipes dédiées pour les particuliers je vais vous envoyer madame Zombo vous enverrai mes slides avec des photos des installations réalisées donc voilà ok super j'aurais une question oui il faut qu'on dise par deux production de CO2 en Suisse et ailleurs en fait d'ici 2030 si on décide de couvrir les 300 km² de toiture en panneau solaire on peut y arriver ou c'est une mission impossible ? alors en tout cas nous de notre côté on voit que l'État le canton de Genève mettent les moyens des subventions on en a de plus en plus que ce soit que ce soit des subventions on a déjà une subvention fédérale on a une subvention cantonale on a une subvention communale aujourd'hui disons que si on veut atteindre les objectifs 2030 2050 on doit faire plus ça c'est sûr mais en tout cas on a ma question est pas tellement sur l'argent mais plutôt sur les moyens et les flux physiques en fait est-ce qu'on a les ressources humaines est-ce qu'on a les matériaux est-ce qu'on a les éléments de flux suffisants et nécessaires pour être capable de faire une telle opération il faut du temps c'est vrai qu'il faut aussi de la main d'oeuvre qualifiée c'est une des problématiques qu'on a aujourd'hui c'est de trouver des monteurs qualifiés qui connaissent bien le domaine donc il y a c'est quelque chose qui est il faut du temps il faut former et après voilà c'est sûr qu'en 2030 2050 là actuellement je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre à toutes ces demandes ça me paraît compliqué parce qu'on manque de main d'oeuvre mais après au niveau avec les derniers événements aussi que ce soit le Covid ou la guerre c'est vrai que ça ne nous facilite pas cette transition énergétique vous voyez je pense que la question c'était pas est-ce que Prime Energy va arriver à faire ces 300 km² de toiture même si j'ai envie de dire en 10 ans je pense que ça serait ça serait carrément possible techniquement peut-être pas tout seul mais en sous-traitant il y a beaucoup de sociétés qui oeuvrent dans le solaire et comme disait Mohamed aujourd'hui alors si vous m'aviez posé la même question il y a 5 ans je pense que je vous aurais peut-être dit ça va être compliqué je pense qu'aujourd'hui rien n'est impossible pas parce qu'on a une vision utopiste ou autre mais parce qu'il y a effectivement des subventions qui sont qui sont mises voilà en avant pour aider le développement et la transition énergétique parce que aussi les faits qu'on peut voir autour de nous que ce soit justement le Covid ou la guerre ou autre ont ajouté en fait que ce soit aux personnes ou aux sociétés ou même aux pays d'être autonome en termes de production d'électricité ce qui se voit aussi dans la demande qu'on peut avoir pour du stockage même si aujourd'hui on n'a pas toutes les réponses à apporter en tout cas pas une réponse 100% écologique pour stocker l'électricité mais on voit qu'il y a de la demande donc une fois qu'il y a de la demande il y a des filières qui se mettent en route pour justement pouvoir créer un produit ou en tout cas une solution qui pourrait y répondre donc moi j'ai envie de dire il y a 300 km² de toitures qui sont idéalement exposées et il faut les exploiter donc si ce n'est pas Prime Energy qui les exploite mais si on peut en tout cas faire une partie ce qu'on a déjà commencé à faire on va continuer mais je pense que si tout le monde s'y met alors quand je dis tout le monde je ne parle pas uniquement des personnes etc mais plus des états voilà aussi des politiciens qui peuvent faire avancer les choses s'ils le veulent donc si on s'y met tous c'est quelque chose qui peut être atteigné pour revenir à la question est-ce que de construire 300 km² de panneaux solaires ça va aider à atteindre l'objectif de 50% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 je ne suis pas sûr que le photovoltaïque soit la solution parce que aujourd'hui le problème c'est que la Suisse les émissions du courant produit en Suisse on est à 28 grammes le kilowattheure notre mix énergétique alors là on peut lire tous les chiffres mais alors sur le mix énergétique y compris en comptant l'importation du courant allemand l'hiver on est à 100 voilà il y a les chiffres c'est entre 100 et 200 grammes le kilowattheure donc ce qu'il faudra voir c'est que si on remplace si on ajoute du photovoltaïque le gain en termes d'émissions de CO2 ça va être si c'est 150 ça sera 150 grammes économisés moins le 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 CO2 au kilogramme reporté sur la durée de vie du panneau qui est d'environ je ne sais pas c'est entre 50 et 60 grammes pour les panneaux chinois donc on sera à 90 grammes donc là il faut faire le calcul mais on serait à environ 100 grammes ou 90 grammes par kilowattheure d'économie sur le mix complet de l'électricité suisse et comme les panneaux fournissent essentiellement l'été je pense que c'est très optimiste de penser qu'on va gagner 80 ou 90 grammes de CO2 pour les pour les panneaux photovoltaïques donc là c'est deux problèmes un petit peu différents il faut qu'on il faut qu'on mette du photovoltaïque pour pouvoir par exemple repomper de l'eau dans les steppes enfin il y a le document stratégie énergétique 2050 qui expose vraiment les solutions mais les panneaux en eux-mêmes ils ne vont pas faire baisser pas faire beaucoup baisser les émissions de CO2 l'été par exemple ça ne les fait pas baisser du tout les émissions de CO2 en Suisse donc c'est un peu plus complexe que ça et puis après je ne pense pas qu'on ait le personnel aujourd'hui formé pour construire autant de panneaux solaires en 7 ans c'est exactement la même chose que pour la rénovation des bâtiments on a un million de bâtiments à rénover si on arrive à si on arrivera d'ici 2030 à 250 000 ou 200 000 bâtiments ça sera déjà un export ça rejoint une autre question vous formez parce que là ça peut intéresser nos auditeurs vous prenez les stagiaires des apprentissages pour les former tout à fait on recrute des stagiaires qu'on forme en interne et des fois ça conclut sur des nouveaux postes à 100% donc oui bien sûr vous pouvez nous envoyer des candidatures c'est des des stagiaires intéressés ça pourrait nous intéresser ok merci une question plutôt sur le marché du travail parce qu'il y avait Marc Muller qui avait envoyé je pense que vous avez entendu parler de Marc Muller qui avait écrit sur le manque justement de personnes c'est exactement ce dont parlait Claude et puis Pascal du coup la pression salariale ces gens qui travaillent dans ce domaine là on arrive à des salaires qui deviennent complètement complètement fous ou pas pour cette partie des monteurs alors de toute manière il y a des conventions qui existent dans le canton de Genève donc il y a un salaire minimum pour les monteurs après c'est vrai c'est vrai que plus effectivement si vous avez besoin de monteurs qualifiés ça devient compliqué donc d'en trouver et dans si vous voulez garder parce qu'en fait c'est des gens précieux vous voyez les monteurs qualifiés dans ce domaine là aujourd'hui c'est des éléments que nous on cherche tout le temps vous voyez donc c'est pour ça que bien sûr le salaire il faut pouvoir garder ces éléments là ces monteurs là enfin ces collaborateurs parce que regardé sur la partie rentabilité de ce type de projet il faut tabler juste un ordre de grandeur un chiffre précis mais un ordre de grandeur un monteur qualifié dans ce domaine là solaire il faut compter combien de nos jours avec la pression qui est en train d'arriver sur le marché un ordre de grandeur salaire annuel oui je vais vous donner une tranche attendez entre 60 et 80 1000 francs ok c'est pas les centaines de mille et de francs non on est encore quand même voilà ok pour redonner une tranche ça marche il y aura la possibilité de vous contacter alors je sais pas si c'est Mohamed ou madame Zambot pour la partie structuration éventuellement s'il faut oui après on peut le voir soit avec madame Zambot et puis elle me transmettra votre demande peu importe oui ça marche avec plaisir madame Zambot comme ça vous me dites et puis on pourra regarder ok oui tout à fait je peux mettre peut-être mes coordonnées ici dans le chat chat oui voilà et puis comme ça si vous avez des questions ou des questions qui reviennent après coup ça peut être oui très bien ça met l'échec de l'envoi je sais pas si tout le monde a reçu sinon dites-la et puis on la marque dans le chat ouais de toute façon je la connais sinon voilà vous pouvez ok ça marche très bien ça suffit voilà s'il n'y a pas d'autres questions on arrive à la fin gentiment du moment quoi qu'il nous reste encore 8 minutes en tout cas merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à nos présentations et puis voilà en tout cas à Prime Énergie qui essaye d'oeuvrer et d'apporter sa pierre à l'édifice pour la transition énergétique alors on est tout petit que ce soit en Suisse ou même en Europe on n'est pas voilà une grande multinationale comme des gros groupes justement dans l'énergie et notamment dans les énergies fossiles mais je pense que voilà on peut quand même être fier de ce qu'on a accompli et d'avoir aujourd'hui cette satisfaction en tout cas que de plus en plus de personnes s'intéressent au solaire et se rendent compte aussi que c'est intéressant d'investir dans ce secteur que ce soit directement en installant des panneaux sur leur toit sur le toit de leur entreprise ou en investissant carrément dans un projet dans un projet solaire que nous ou que d'autres sociétés parce qu'encore une fois on n'est pas les seuls à oeuvrer pour le photovoltaïque mais c'est quand même un secteur qui a de l'avenir donc merci en tout cas de nous avoir invités merci encore spécialement à monsieur Scherer qui nous suit depuis longtemps donc c'est vrai qu'il connaît bien nos activités et puis notre évolution et voilà c'était un plaisir de vous rencontrer tous même virtuellement et de participer en tout cas à cette session ce soir merci à vous merci en tout cas merci 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 et au revoir plaisir bonne soirée à tout le monde à tous bonne soirée au revoir au revoir bonne soirée